Et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve à la suite du jeu que j'ai commencé en live la dernière fois sur construction simulator alors si je me rappelle la dernière fois on devait construire quelque chose ici je sais qu'au niveau des tâches il y a quand même quand même quelques quand même choses à faire donc on va aller attendez et j'espère qu'on a assez d'outils on a une grue à démontage rapide donc très bien on a un camion plateau avec grue mais le plateau camion avec grue on va en avoir besoin pour aller en direction du concessionnaire donc ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve dès que j'arrive au concessionnaire les amis bien nous voilà au concessionnaire les gens donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va louer un tracteur tac donc on va louer un tracteur on va louer quel tracteur on va louer un tracteur on va louer un tracteur comme ça donc on va louer lui là voilà hop je confirme où est le tracteur où est ce qu'il est il est perdu ah non il est là bon alors le tracteur il est là hop et on va les récupérer louer un semi remorque quoi il faut louer plein de trucs oh ça va coûter cher ça donc on va louer là celui là aussi voilà hop hop très bien voilà donc là maintenant on va aller lier tous les deux d'accord entrer dans le tracteur ok donc il va falloir que je recule hop hop on roule couple on allume les phares quand même pour mieux y voir et maintenant on va aller où on doit faire trois kilomètres on doit aller où là mais non mais c'est super loin bon par contre l'avantagé c'est que je pourrais découvrir des endroits donc notamment je vais pouvoir essayer de découvrir cette zone cette zone aussi et en redescendant je vais passer par là pour arriver ici ok donc au moins j'aurai des choses à découvrir mais ce qu'on fait les gens c'est pareil encore une fois on se retrouve dès que je suis arrivé à destination parce que ça risque d'être relativement très très long ah oui une chose les gens on est en route mais regardez moi cette ville comme elle est magnifique oh là là en plus on a un beau lever de lune et on doit se rendre tout là bas au bout oh là 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 la route qu'on doit faire mais attendez ça aurait été pas mieux de passer par là en fait j'y pense c'est plus rapide peut-être oh quoi que là vous me direz on a l'autoroute bon allez c'est parti on se retrouve dès que je suis sur place parce que c'est vrai que la route est relativement longue vous voyez il me reste encore 2700 kilomètres j'ai failli me prendre le mur bon les amis après un long périple une longue route de péripéties inopiné c'est moi qui passe j'ai dit ah ah oh on va dit il y a eu un accident je crois on est enfin arrivé à la destination finale il s'agit de l'usine de murs de préfabriqués voici voici l'usine de murs préfabriqués problema votre futur seconde maison ah bon pourquoi ah faut que je me gare oh là là ah je sais comment je vais m'être je vais m'être comme ça là voilà comme ça au moins je suis prêt à repartir ok ok donc je dois entrer dans le dans l'usine là donc il est juste là bonjour madame hop on rentre là hop entrer ok donc c'est ça j'achète chargé c'est bon ah bah il y en a plus oh trop bien ah mais je dois m'arrêter j'ai le vendeur de matériaux lequel ah celui de là haut oh là là oh mais les gens et ça tombe bien parce que regardez hop on va pouvoir passer ici on va pouvoir passer là donc ça va être bien donc ce que je fais c'est qu'encore une fois là vous voyez je l'agis encore tout ce qu'il faut là j'ai tout ce qu'il me faut et il faut que je passe encore à à l'usine de matériaux du coup pour transporte pour récupérer encore des des choses qu'il me faut dont ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire tout le chantier voilà j'espère que j'aurai de la place ce que pour l'instant j'ai pas l'impression ah mais attendez mais le problème c'est comment je vais charger j'ai pas pensé à ce détail j'ai pas pensé à ce détail bon on verra ça sur place les amis on se retrouve dès que je suis là-haut bon alors les amis il est vrai que je n'ai pas pensé à comment charger un c'est le chantier oups oups pardon je vous ai pas vu alors oui il est vrai que j'ai pas pensé à récupérer en fait le tracteur routier qui a la possibilité d'avoir le bras articulé mais en fait j'ai une autre idée c'est qu'il y a peut-être la possibilité d'utiliser un mais what what c'est quoi ça on n'a rien vu la possibilité du coup je disais de récupérer un chariot élévateur pour du coup récupérer les outils alors déjà hop je vais me mettre là voilà hop je vais je vais rentrer comme ça directement hop voilà alors il me faut deux trucs comme ça et il me faut un truc comme ça ok très bien ils sont où ils sont oh non j'ai pas fait entre la sortie regardez j'ai pas fait la caisse pas de frais donc voilà ça va être voilà ça va être livré ici alors du coup je vais me récupérer un chariot élévateur voilà on fait avec ce qu'on a un s'il vous plaît ok ça fait pas de bruit ça fait pas de bruit du coup qu'est-ce qu'on va charger en premier je voulais charger les plaques avant mais je pense que ça risque peut-être pas d'être possible alors vous savez quoi on va d'abord charger les ça mais non les gens ça sera trop grand alors là ça va être un peu compliqué là vous savez ce qu'on va faire on va faire les choses petit à petit on va aller d'abord livrer tout ça on va amener notre grue et voilà on se retrouve là que je suis là au chantier du coup parce que je vais pas tout le temps vous filmer à chaque fois les trajets parce que c'est pas trop important allez vous avez compris bon alors je viens d'arriver l'astuce d'accord donc déjà je vais récupérer ma grue je voulais pas rentrer dedans oh là là le loup comment ça coule ok c'est pas grave oui ah je croyais que ma grue fonctionnait plus du coup ça je vais mettre comme ça voilà non j'ai pas le ah si on va récupérer ça on va le mettre de côté voilà et du coup avec le camion on va aller avec le camion on va aller récupérer du coup tout ce qu'il nous faut sur place là bas hop on va mettre le point et on y va c'est parti les amis c'est un jeu de fou voilà c'est construction simulator il est sorti l'année dernière c'est un bon jeu de simulation mais what mais encore une fois au même endroit c'est un très bon jeu de simulation de construction voilà donc c'est très sympa il y a des grues il y a des il y a de tout il y a de tout pour faire des bons chantiers dedans donc c'est ça qui est bien alors par contre j'espère que je pourrais charger oh il est où charieux élévateurs hop c'est parti on va continuer de charger on va pas trop vite quand même alors c'est ouf ces engins ces charieux élévateurs comment ça tourne ça tourne vraiment un truc de fou hop hop voilà hop on attache la cargaison on fait notre petit demi-tour voilà et hop on vient poser ici bon ça y est j'arrive à la fin bon bah j'ai encore ce voilà non c'est bon il a voulu ça y est bon on va pouvoir ranger tout ce truc voilà hop hop on rentre dans le camion et ensuite on va en direction du chantier qui se situe ici voilà j'aime bien mettre un petit repère on sait jamais vous savez sur un malentendu on peut toujours se tromper de route bon là Flem tout à l'heure j'ai galéré 10 minutes pour faire un demi-tour ici pour rentrer sans problème ok hop on va faire comme ça hop ah déjà on va déverrouiller tout ça bah déverrouille ok il rentre dans le mur très bien et ensuite on va récupérer la grue voilà on va rentrer dans la grue et on va déposer tout ce qu'on a besoin voilà très bien placer le cadre de transport dans la zone indiquée oh oh c'est pas bon ce que j'ai fait alors bon on referme tout ça on reverrouille tout ça pour pas que ça bouge voilà et ensuite on va mettre le cadre alors c'est vrai qu'aux Etats-Unis c'est pas comme en Europe là-bas souvent la plupart des constructions sont quand même dans les campagnes comme ça sont quand même souvent en préfabriqué ce qui fait que c'est plus rapide à monter quand même il n'y a pas de soucis c'est bon très bien sur le cadre de transport pour libérer les murs préfabriqués alors ça on connait on l'a déjà fait on vient de le faire ah il va falloir les poser voilà on recule pas ah c'est un peu plus réaliste là il rentre pas dans le truc et on doit poser les murs ah mais il y a déjà des murs de poser mince j'ai en train de me tromper avec le crochet j'ai en train de monter le crochet au lieu de le descendre ensuite on va rendre le truc on va rendre le cadre de transport comme ça au moins déjà ça fera ça en moins et regardez ce que je vais faire on va aller dans le vendeur de matériaux et on va louer on va même carrément acheter un godet à béton et on va le livrer directement sur le site de construction voilà comme ça au moins vous voyez il est situé en haut donc comme ça au moins on aura plus de soucis en plus j'ai pris le plus gros donc ça coûtera peut-être plus cher le béton mais au moins comme ça on aura de la marge la grue peut maintenant être à nouveau démontée oh non il faudra démonter la grue j'ai pas envie ah mais j'ai vraiment pas le choix en fait attendez vous savez ce qu'on va faire ça va peut-être coûter cher on va démonter la grue donc on va prendre une bétonnière bien sympathique hop allez on va louer ce véhicule voilà l'opération a été confirmée donc je vais devoir entrer là-dedans ouais vous savez quoi on va aller en vitesse rapide parce que c'est vrai que ça a duré 50 ans transporter, remplir le camion oh mais je dois me retrouver où ? là ? bah vous savez quoi ? on est en rapidité ah non mais oh ça fait 30 minutes déjà que je suis en train de tourner la vidéo pour vous ça fait moins de temps et j'ai l'impression que ça fait 30 ans que je suis là-dedans en plus je peux le remplir rapidement allez extraction du bidule oh mince je dois arrêter s'appuyer ok là on a 100% on doit transporter le béton ici donc on va aller en rapide voilà c'est dommage on avait ce qu'il fallait hop on va avancer un tout petit peu oh de la pompe à béton mais ça veut dire attendez attendez ça veut dire qu'il faut que je m'avance au moins jusque là que ça je le tourne comme ça très bien et là je vais aller récupérer une pompe à béton bien sûr que je dois encore louer alors qu'on aurait très bien pu le faire avec la grue je vais récupérer alors attendez hop on va faire comme ça hop pompe à béton laquelle elle est bien ah celle-là elle est bien la manne mais la scania elle est aussi bien c'est quand on va vendre la scania oh 200 000 ok hop on va récupérer le scania et ensuite on va pouvoir couler le fameux béton et on va couler le béton alors là habituellement on est plusieurs là pour faire ça vous voyez il y en a un qui est dans le camion il y en a un autre dans la pompe à béton et il y en a deux qui sont en train de tenir ça pour être tranquille alors moi je ne savais pas qu'il y avait autant de béton dans une bétonnière quand même parce que là il y en a de la quantité quand même je ne sais pas en tonnes à combien on est mais la bétonnière elle n'a pas autant de ça allez le dernier pourcentage très bien ah c'est bon hop ensuite on va pouvoir attendez quelle tâche il nous reste autorisation de construction très bien donc on va partir dans les engins parc automobile et on va faire le retour de ces deux véhicules hop très bien tout s'est bien passé attendez on avait dit qu'on allait rentrer dedans pour voir en première personne waouh ouais c'est petit quand même après c'est une boutique de souvenirs donc c'est pas sans être plus grand quand même bon allez hop hey oh déjà oh c'est joli bon les gens en tout cas on a bien bossé je trouve bon travail la grue à tour L1 serait un bon ajout à votre parc automobile si vous décidez d'acheter un engin de construction vous pouvez l'acheter auprès du concessionnaire mais écoutez on a fait la petite boutique de souvenirs moi je suis plutôt content ouais c'est joué n'empêche j'espère que la vidéo vous a bien plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un gros pouce bleu et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez moi je vous dis attendez au soleil au soleil on se met au soleil on se met au soleil il fait chaud mais arrête de tourner oh là il fait une tête et je vous dis ciao ciao les amis